bonjour à nos millions de téléspectateurs nous sommes actuellement dans les toilettes de canal 93 avec Toxic Avenger qui est assis c'est dire à quel point c'est fou quoi voilà là on est dans un moment si tu veux de une abominie dans des chiottes dans des chaussures en fait c'est un peu en pléonasme non si c'est au dieu que je dis ça et en fait il est assis mais justement sur le trône donc Toxic Avenger je sens que ça va être fin tout ça bonsoir bonsoir dans le privé on t'appelle plutôt toxique Toto Simon Simon j'aurais bien aimé Toto tu peux m'appeler comme tu veux c'est vrai bon mais alors Toto pour les gens qui éventuellement auraient vécu je sais pas dans une cave comme Natasha Kampouche ou tu sais en Corée du Nord et qui connaîtraient pas est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu es venu à la musique et qu'est ce qui a fait ton succès qui est quand même assez important aujourd'hui comment je suis venu à la musique je m'a toujours intéressé en fait je suis désolé je vais faire un peu plus sérieux non ça m'a toujours intéressé tu sais et un moment je me suis dit tiens et si j'en fais mon métier comme je sais rien faire d'autres tu vois et puis j'ai essayé et j'ai eu de la chance ça a marché d'accord et c'est quoi par exemple le titre ou le moment où effectivement tu as été considéré comme un musicien connu à succès j'en sais rien je lis ça de l'intérieur c'est hyper dur d'avoir du recul ouais tu t'es pas rendu compte en fait que t'étais monté rien que je me rendais encore maintenant tu sais je me fais pas gaffe en fait ouais je fais mon truc dans mon coin et puis ça marche c'est tant bien mais voilà et puis je sais plus que c'est la deuxième partie de ta question non mais c'était ça c'est bon t'as très bien répondu c'est parfait donc là t'es en fin de lieu d'une tournée internationale oui et tu fais un arrêt à bobini et oui donc voilà c'est un peu le succès ce que l'on est aux Etats-Unis ça va ça va cinq minutes le japon c'est pareil sur l'australie c'est sur l'arrivée à bobini en se disant tiens enfin bobini voilà la date la date highlight de la tournée le truc qui fait plaisir et j'attendais surtout c'est cette interview que j'attendais moi avant même le concert il me disait tiens il y a le concert c'est bien mais il y a d'abord l'interview dans les toilettes bah t'as l'air un peu nerveux mais t'inquiète pas on n'est pas non plus enfin tu vois on a 10 millions de vues par jour mais c'est pas grand chose c'est pas grand chose non non mais concrètement bobini ouais cool tant mieux en réalité on se dit toujours que je me suis rendu compte parce qu'on a fait plusieurs dates un peu comme ça en périphérie de Paris et je me suis rendu compte que bah en fait les gens qui habitaient dans ces coins-là tu vois à bobini on a fait le truc bah ils pouvaient pas forcément se déplacer à Paris pas l'envie tout comme les parisien ça les fait chier de manière abominique tu vois bah l'inverse est vrai aussi bah du coup c'est cool d'aller jouer pour les gens qui peuvent pas se déplacer à Paris tant mieux tant mieux d'accord donc là tu as sorti ton premier album qui s'appelle angst enfin premier album pas tellement parce qu'on connaissait même déjà avant et pourquoi avoir appelé ça angst qui est un peu dissuasif à la vente quoi tant mieux mais c'est pas grave honnêtement un musicien aujourd'hui avant de s'appeler Johnny Hallyday ça vit pas sur ses ventes de disques ouais ça existe au plus tard mais donc 15 secondes j'en ai rien à branler je t'en fous je vis moi sur mes tournées et puis et puis ça fait comme ça parce que parce que ça représentait bien mon état d'esprit et l'état d'esprit de mes morceaux d'accord ok et tu penses qu'il faut éprouver de la peur quand on écoute ton album alors c'est entre la peur et la colère en fait et en fait c'est juste un antagonisme comme la beauté et l'amour je te l'ai tu vois et et je suis un mec rempli d'antagonisme d'accord ouais c'est la seule langue où ce mot là existe ouais donc voilà ça a été du turc j'aurais appris du turc c'est pas un amour pour la langue allemande spécialement d'accord ok oui donc j'ai lu que tu avais composé au maroc ton album alors où tu es parti déjà et saouira et saouira combien de temps un mois et pourquoi tu as choisi de partir à ça parce que je vais donc plus en février et qu'en février il fait froid partout ouais sauf quand tu vas dans ces pays là et j'avais envie de mer et de soleil tout simplement voilà mais saouira c'est que c'est un peu mort quand même à part manger du poisson ça moi je mange pas de viande déjà tu vois et et puis j'avais besoin que ça soit non je me suis sinon je fais que j'allais sortir tous les soirs ouais j'ai besoin d'être en arrière qui était son que je suis resté coattrait et tu étais absolument seul dans ce riad il y avait mon âge en temps en temps aussi mais ouais ok et sur ton album il ya énormément de collaboration est ce que c'était pour un peu rattraper ces mois de compo dans la solitude que tu as fait venir des gens non c'est parce que je voulais composer mon truc seul et en même temps je suis je suis rempli de pentagoniste mais en même temps j'ai plein de potes avec qui j'ai envie de faire des trucs d'accord et de potes et de ma meuf qui chante sur mon disque voilà c'est un truc familial en fait les gens avec qui tu as collaboré si tu les connaissais avant tu avais envie de faire de la musique parce que tu étais des potes c'est pas des gens que tu allais chercher parce que tu les connaissais pas tu pensais d'abord mes potes et après ils ont du talent d'accord donc ouais tu fais ta tournée est ce que tu vois si je me trompe mais avec un groupe qui s'appelle bonjour afrique ouais alors comment tu les a rencontrés et comment c'est mon pot de lycée ah pas trop cool comme quoi c'est très familial tu vois c'est mes potes de lycée au moment de mettre en place au live je me suis dit que j'avais envie de musiciens et pas juste être derrière un ordinateur je trouve ça un bonnage tu vois donc ça vive et puis et puis bah voilà j'ai des potes de lycée qui ont vachement de talent donc je me suis dit voilà autant prendre ces mecs là plutôt que des gens que je connais pas et c'est parfait quoi en fait ce qu'on se connaît bien donc on se met des blagues c'est bon an encore c'est très bon et les deux lycées où avec eux à paris dans le 15e quel lycée et à tapas des petites anecdotes un peu deux fois au lycée avec eux j'ai été au lycée j'avais des dreads waouh voilà d'accord aujourd'hui j'ai un truc capillairement assez non identifié d'accord bah là c'est parce que c'est un peu leur coagulé avec la casquette qui n'est exactement sinon c'est l'enfer ah bon en plus vraiment bon encore là comme quoi on a un peu d'exclus ouais donc le pot au feu de style musicaux dans ton album c'est pourquoi c'est parce que t'as envie de d'en donner un peu à tout le monde non c'est juste que je vois c'est juste à lui c'est ce que j'aime quoi ouais je me suis fait un album j'ai fait un album sans poser aucune question une fois je me suis même pas posé une question de genre est ce que c'est unifié est ce qu'on sait donc a priori je peux pas répondre à nos questions en fait c'est un truc hyper spontané bah ouais ouais j'ai pas trop réfléchi après dans tout ce que j'ai fait et ça c'est un peu internet qui veut ça dans tout ce que j'ai fait les gens ils ont essayé de trouver des réponses sur des explications l'interprétation c'est juste hyper primaire hyper brut brut ouais ok premier hyper premier d'accord ouais en fait je sais pas j'ai fait vachement de recherche parce que je suis très pro et donc j'étais un peu suivi sur instagram et je vois que tu es un geek monumental c'est à dire que il ya du mario kart il ya du la tête oui ici wow ah ouais tu vas vachement en fait et donc est ce que ça s'intéresserait de de faire de la musique à l'image pour des jeux vidéo par exemple ouais 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 carrément carrément c'est un truc que c'est intéressant c'est dans ça mais moi je suis assez fan des vieux jeux en fait c'est pas que je suis pas aujourd'hui aujourd'hui quasiment pas avec des manettes nintendo avec trois tons mais c'est parce que tout le bouton c'est parce que non en france très heureuse attention mais il ya plein de jeux que j'aurais voulu m'acheter que j'ai jamais pu m'acheter d'accord oui je me vange d'accord parce que j'ai pas pu m'acheter quand j'ai des gosses et donc là tu t'es acheté une game boy rose quand même moi que c'est vrai c'est avec laquelle joue mon fils ouais et ton fils alors ton père il est photographe c'est ça toi musicien ton fils s'il fait un métier hyper lambda genre le mec du pressing et tout ça va te décevoir non il fait ce qu'il veut ouais c'est ce qu'il veut c'est ce que j'aime chez mes parents c'est qu'ils m'ont laissé libre arbitre j'aurais très bien pu devenir je sais rien médecin tu vois ouais ouais c'est à la noix quand même attention parce que c'est quand même pas super valorisant tu vois ouais après très bien mais c'est pas vrai enfin moi ça ça m'aurait pas plu quoi d'accord mais ouais ils m'ont laissé le choix je lui laisserai le choix s'il a envie de devenir fonctionnaire il sera fonctionnaire parce que c'est tant mieux pour lui mais là il fait pas encore de musique pour l'instant il ne touche pas de sa bobe l'éponge oh la la mais c'est tant mieux attends bobe l'éponge oui c'est un bobe l'éponge et puis si un jour il a envie d'apprendre la musique j'espère qu'il me demandera de lui apprendre ouais donc moi je trouve que Alien Summer c'est un peu le I'm about the girl de l'année 2010 t'es d'accord si ça pouvait me rapporter aux endardins c'est vrai hein il n'y a pas de soucis Alien Summer en fait c'est un peu comme je me suis dit j'ai pas trop réfléchi à ce que je faisais quand je le faisais mais si je devais y trouver un truc un peu y trouver une espèce de tagline à ce truc là je dirais que c'est un peu ma vision de ce qu'aurait pu faire Gayle Minogue si elle était un peu plus indé ouais c'est ça et moi ça me plaît assez j'aime bien ça j'ai jamais eu de dédain pour la musique qui fera populaire c'est pas une tare quoi c'est pas une tare j'ai eu dédain j'ai tout pour la musique j'ai jamais eu de dédain pour la musique populaire qui se dit populaire et qui se beau populaire j'ai toujours eu du dédain en revanche pour la musique populaire qui se déguisait avec qui mettait une espèce de manteau genre et je suis un des tu vois genre si ça se met ce genre de pèlerine tu vois ouais bah oui c'est juste que je veux dire c'est 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 ça donne illusion aux gens qui écoutent ça et qu'aiment ça d'écouter un truc pop rock et un peu genre je vis pieds nus en réalité c'est en réalité c'est pour le coup c'est de la musique populaire qui se déguise et là pour le coup j'ai plus de dédain pour ça et tu as des grosses références dans les musiques très populaires des trucs que t'adore j'adore ouais ça te plairait de faire un feat avec elle j'adorerais ça à moins que tu proposes ou peut-être un jour quand elle voit quoi que si en ce moment elle fait pas grand chose on peut avoir un aperçu non c'est pas encore fait bon d'accord et la dernière question électro musique de défense musique qui défonce je sais pas les deux les deux quand c'est pris ensemble ouais j'imagine il fut un temps où j'ai beaucoup expérimenté aujourd'hui j'ai une famille rangée donc j'expérimente beaucoup moins ouais mais mais ça va bien avec un vraiment que ça va bien avec c'est c'est si la techno si la techno dans les années 80 a vraiment explosé c'est parce qu'il y avait de l'extérieur d'ecstasy est arrivé en même temps ouais c'est qu'il n'y a pas de hasard les deux vont très bien ensemble tous les gens contestés tous les gens ont découvert la techno et que ça dit tout ce que c'était fantastique mais c'est normal ainsi si les drogues rend accro c'est qu'elles sont chambées c'était naze le mot de la fin avec merci beaucoup de rien et bonne chance pour le concert merci c'est gentil super 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1